Générique La qualif 6, le prix de Belgique a rendu son magnifique verdict avec la victoire d'Orsy Dream et qui de mieux que l'entraîneur lauréat pour nous accueillir et débriefer cette magnifique courbe. Bonjour Pierre Méloche. Bonjour. Pierre Méloche, comment ça va après cette victoire ? J'ai du mal à redescendre, je suis très content. Bon, nous allons revoir cette course Pierre dans son intégralité. Vous allez pouvoir nous donner votre ressenti sur cette épreuve. Et regardons d'ailleurs cette course. Pierre, déjà dans quelle disposition a été mis Orsy Dream avant course ? Il était ferré, expliquez-nous déjà comment il était mis. Il était ferré comme lors de ses succès récents dans cette configuration. Il avait 4 petits alus, il n'était pas maquillé, il était vraiment avec des fers. Quels étaient les consignes avant course de l'entraîneur envers Eric Raffin ? J'avais demandé à Eric de ne pas transmettre le stress de ses fameuses baies. Parce que pour les avoir courus avec Rochmélois, c'est des courses où dans les raquettes de départ, c'est un petit peu l'anarchie. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. C'est un petit peu chacun sa place, chacun pour soi. Et j'ai demandé à Eric de ne pas transmettre ce stress au cheval qui découvrait cette ambiance. Parce que le ténor, on n'était que 12. Et puis les autres courses où il a couru, c'était des courses plus ou moins faciles. Il n'y avait pas ce stress d'avant course. Là, nous abordons le premier tournant. Alors on avait Bitz qui était derivé de manière offensive. C'était presque annoncé en tout cas de la part de son entourage. Orsy Dream se retrouve dans le sillage de décoloration. Un bon sillage finalement, Pierre ? Oui, exactement. J'avais demandé à Eric de partir à la main du cheval, mais de ne pas faire trop fort en partant. Étant donné qu'on était sur une distance plus longue et qu'on n'avait quand même pas une pression. On n'avait pas la même pression que la dernière fois où il fallait gagner à tout prix pour se qualifier. Et décoloration, c'est lui qui a choisi. Il s'est mis là en fonction de son départ. Et puis c'est vrai que décoloration, elle avait intérêt de faire une vraie course pour se qualifier. C'était un bon dos avant coup. Guy Derry-Pré, c'était des chevaux qui paraissaient avoir des chances. Nous abordons la descente avec Bitz, Zaren Fass qui sont pour le moment en tête. Orsy Dream, il faisait preuve un petit peu de facétie à une époque. Pierre, là désormais, niveau des allures, pas de défaut ? Non, il n'a jamais fait de… Non ? Vous ne trouviez pas justement par rapport… Il n'était pas très compliqué finalement ? Il avait eu quelques disqualifications notamment ? Peut-être, mais à trois ans, il n'était pas chez nous. Depuis qu'il est à la maison, il a été disqualifié une seule fois avec Alexander Brivard qui avait demandé trop sèchement au cheval l'avancée. Mais il n'a jamais été disqualifié, je crois. Hormis le critérium également… Oui, mais là, ce n'était pas de la faute du cheval, c'était de ma faute. D'accord. On aborde la montée justement avec Guderie Pré, la course s'accélère et Eric Raffin prend le parti de venir ici en troisième épaisseur. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Pierre ? Je vois que ça va bien se mettre puisque Zaren Fass est sur ses fins et pas compétitif. Donc la place se fait gentiment dans le dos de décoloration, donc on n'a pas eu un effort vraiment à faire. On a juste gommé comme les autres, on a gommé Zaren Fass. On gagne un rang du coup. On gagne un rang et on est toujours à l'abri du vent fort qui est présent aujourd'hui, donc tout va bien. Après, voilà, après Jean-Michel provoque à nouveau et il faut y aller à un moment, on ne va pas attendre. C'est vrai que la course s'emballe, là, on a Bits qui est devant, Guderie Pré, décoloration. Les favoris sont en train de s'expliquer, Pierre, et à ce moment-là, on a l'impression quand même que le cheval a beaucoup de ressources encore. Voilà, moi je ne suis pas sûr de moi sur la victoire. À ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il puisse venir gagner parce qu'on a encore beaucoup de terrain à refaire. On est ferré, donc une course qui n'est pas hyper sélective au kilomètre se jouant sur un sprint. On sait très bien que les chevaux pieds nus vont plus vite sur un sprint. Donc oui, il a été exceptionnel. Ils ont tous fini avec le vent dans le dos et lui, il a refait du terrain sur les chevaux qui étaient les premiers à lancer le sprint. Donc il a été très fort. Et là, la ligne droite, on ne peut que savourer, Pierre, à ce moment-là ? Ah oui, on savoure. Comment on était dans la ligne droite, Pierre, à ce moment-là ? Ça bouillonne un peu ? Oui, ça bouillonne. C'est très intérieur chez moi, mais je suis très fier de mon cheval. C'est vrai que vous ne dégagez pas forcément ce côté bouillonnant, mais on sent quand même dans vos propos qu'il y a de l'émotion. Oui, voilà. Chacun est comme il est. Je suis comme ça. Il y a quand même le petit sourire. C'est un métier qui vous endurcit beaucoup, c'est un métier difficile, c'est un métier où il faut être tout le temps à fond, on n'a pas le droit de se relâcher. Aujourd'hui, je suis gâté, j'ai des bons chevaux, j'ai un bon élevage, j'ai eu la chance de rencontrer des chevaux comme ça. Mais on sait très bien que c'est un métier qui nous endurcit par les moments durs, les hauts et les bas. C'est pour ça aussi que ça nous met une carapace, même dans la... Enfin, en tout cas, je pense que ça joue aussi sur la façon de s'exprimer, dans la joie comme dans la peine. Alors, il y avait peut-être un petit peu moins de pression parce que vous étiez déjà qualifié, Pierre, avec Corsi Dream. Là, une nouvelle victoire, ça impose quand même une nouvelle fois de plus ou encore plus de respect de la part de votre adversaire. Nous abordons bientôt la ligne droite avec le prix d'Amérique Legend Race. Pierre, quel est votre sentiment à 15 jours ? Je vais rester concentré et zen, essayer de garder le cheval en forme parce qu'il n'y a rien à inventer réellement. Il faut juste être sérieux, rigoureux et veiller sur lui. Et puis, voilà, si tout va bien, qu'on n'a pas de problème dans les 15 jours, on va rester calme et ça devrait bien se passer. Alors, vous aviez connu Rochmélois notamment, qui était votre super cheval. Orsi Dream qui désormais prend la relève. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des comparaisons à faire entre ces deux champions ? Dans le style, pas trop. Par contre, dans l'attitude, ces deux chevaux qui aiment énormément la compétition, qui sont généreux. Ce sont des chevaux qui n'ont pas besoin de cravage pour être accompagnés. C'est vraiment des chevaux qui vont chercher un résultat. C'est des chevaux assez rares. On arrive du coup à 15 jours. On a vu ce week-end, Hideo de Thiers s'imposer. Orsi Dream désormais. Calgary Games finalement non partant, qui faisait partie également des têtes d'affiches. Est-ce qu'on est en train de voir une hiérarchie, Pierre ? C'est difficile de se prononcer, parce qu'on sait très bien que les chevaux, il n'y a rien de tel pour nous faire mentir. Il peut se passer plein de choses. Il y a des chevaux qui ont couru ferré aujourd'hui avec des fers en acier, je crois. Donc il faut être prudent. Il y en a qui peuvent changer de visage vraiment du tout au tout. Étonnant, on n'était pas là. C'est un cheval qui est habitué au rythme des Prix d'Amérique. Aujourd'hui, on n'était pas dans un scénario de Prix d'Amérique. Même s'il y avait du vent, la partie montante n'a pas été sélective. Donc voilà, il faut rester calme. Ce sera une course différente. Touche du bois pour le reste, pour les 4 prochains jours. Voilà, ça c'est le mal que je souhaite à tous mes adversaires aussi. Puisque l'important, c'est d'avoir des grands moments de sport où tout le monde s'exprime sans accrochage, sans gêne. Et c'est ce qui nous permet de savourer encore plus que tout le monde soit heureux, en tout cas dans le parcours. C'est toujours important. Pierre Béloche va vivre vers un grand moment de sport dans 15 jours. Voilà. On ne refuse pas une invitation, Pierre. Ah, jamais, jamais. Il faut être poli. Et puis surtout, on a le niveau. Donc on y va. Maintenant, il faut y aller. Il va falloir y aller le couteau entre les dents. C'est ce qu'on dit. On va y avoir des supporters, c'est bien. Voilà. Vous allez ramener d'ailleurs quelques supporters à Vinson, quand même ? Oui, un des copropriétaires a organisé ça déjà depuis une semaine. Et il y a un bus de 60 personnes qui vient de Cherbourg, là. Donc, ils vont être chauds, là. On va donner de la voix, à mon avis. Au soir du prix d'Amérique Legend Race, on ne va pas entendre beaucoup de voix de la part de l'entourage. La voix risque d'être un peu cassée. Non, on verra. On va rester calme. Touchant du bois, en tout cas. Pierre, on a également ce petit cadeau à faire gagner sur les réseaux sociaux du Trot. La signature que vous avez effectuée, notamment avec Eric Raffin. Les plaques d'Orsy Dream qui seront à gagner sur les réseaux sociaux du Trot, notamment sur prix d'Amérique Race is the Turf, ou notamment le Trot. Voilà, ce sera à gagner sur Twitter ou Instagram ou Facebook au cours du lundi soir. Du coup, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci, Pierre, en tout cas, d'avoir été présent sur ce débrief. Et à dans 15 jours, si je peux dire. Voilà, merci. Rendez-vous dans 15 jours, avec plaisir. Voilà, on se retrouve ici dans 15 jours. On a essayé. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, pour ce débrief. Et quant à nous, on vous retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501